chapitre 111 à bethléem de galilée c'est le soir quand ils arrivent à bethléem de galilée on comprend que c'est la destinée des villes qui portent ce nom de s'étendre sur des collines ondulées entourées de verdure de bois de prairies sur lesquelles pèsent les troupeaux qui descendent vers les bercailles pour la nuit le ciel est rouge reste d'un crépuscule puissant qui s'achève l'atmosphère est pleine de la musique pastorale des cloches et des bellements tremblants auxquels s'unissent les cris joyeux des enfants qui jouent et les voix de leur mère qui les appelle Judas de Simon va avec Simon chercher un logement pour nous et les femmes l'auberge est au centre du pays et nous vous rejoindrons là alors que Judas et le zélote obéissent Jésus se tourne vers la mer et dit cette fois ce ne sera pas comme à l'autre bethléem tu trouveras où te reposer ma mère il n'y a pas beaucoup de voyageurs en cette saison et il n'y a pas d'édit en cette saison il serait même agréable de dormir dans les prés ou au milieu de ses bergers parmi les agneaux et Marie sourit à son fils et sourit à des pastoureaux curieux qui la regardent fixement elle sourit de telle manière que l'un d'eux donne un coup de coude à un autre et lui dit tout bas ce ne peut être qu'elle et il s'avance sur de lui en disant je te salue Marie pleine de grâce le Seigneur est-il avec toi ? Marie répond par un sourire encore plus doux voilà le Seigneur et elle montre Jésus qui s'est retourné pour parler avec ses cousins en les chargeant de donner des oboles aux pauvres qui s'approchent avec des demandes plaintives et la mère touche légèrement son fils en lui disant mon fils ces pastoureaux te cherchent et ils m'ont reconnu je ne sais comment sûrement qu'Isaac est passé par ici en y laissant le parfum de la révélation garçon viens ici le pastoureau un brunet d'environ douze à quatorze ans robuste malgré sa maigreur aux yeux noirs très vifs aux cheveux qui retombent en une tignasse d'ébène enveloppé dans sa peau de brebis il me semble une copie du jeune précurseur s'approche de Jésus avec un sourire de bonheur comme fasciné la paix à toi enfant comment as-tu reconnu Marie ? parce que seule la mère du sauveur pouvait avoir ce sourire et ce visage on m'a dit un visage d'ange des yeux comme des étoiles et un sourire qui est plus doux que le baiser d'une mère doux comme son nom Marie sain au point de pouvoir se pencher sur le Dieu nouveau-né j'ai vu cela en elle et je l'ai salué parce que je te cherchais nous te cherchions Seigneur et je n'osais pas te saluer toi en premier qui t'a parlé de nous ? Isaac de l'autre Bethléem il nous a promis de nous amener vers toi à l'automne Isaac est venu ici il est encore dans ses contrées avec tant de disciples mais à nous bergers c'est lui qui a parlé et nous avons cru à sa parole Seigneur permets-nous aussi de t'adorer comme nos compagnons de la nuit bienheureuse et tout en s'agenouillant dans la poussière du chemin il lance un cri aux autres bergers qui ont arrêté le troupeau aux portes de la cité portes c'est une façon de dire car cette cité n'a pas de mur là où Jésus aussi s'était arrêté pour attendre les femmes et entrer avec elles dans le pays le pastoureau crie père, frère et ami nous avons trouvé le Seigneur venez et adorons les bergers viennent se grouper avec leurs troupeaux auprès de Jésus et le prie de ne pas aller ailleurs mais d'accepter leur pauvre maison qui n'est pas éloignée pour y habiter avec ses amis il y a un grand bercail explique-t-il puisque Dieu nous protège et il y a des pièces et des portiques plein de foin odorant les pièces pour la mère et ses soeurs puisque ce sont des femmes mais il y en a une aussi pour toi les autres peuvent dormir avec nous sur le foin sous les portiques moi aussi je resterai avec vous et ce sera pour moi un plus doux repos que si je dormais dans l'appartement d'un roi mais allons d'abord prévenir Judas et Simon j'y vais moi maître dit Pierre et il s'en va avec Jacques de Zébédé il s'arrête sur le bord de la route en attendant le retour des quatre apôtres les bergers regardent Jésus comme si c'était déjà Dieu dans sa gloire et les plus jeunes sont réellement bienheureux et semblent vouloir s'imprimer dans l'esprit tout détail sur Jésus et sur Marie qui s'est penché pour caresser des agneaux venus frotter leurs museaux en bêlant contre ses genoux il y en avait un dans la maison d'Elisabeth ma parente qui léchait maîtresse toutes les fois qu'il me voyait je l'appelais ami car il était vraiment pour moi un ami comme un enfant et dès qu'il le pouvait il courait vers moi celui-ci me le rappelle tout à fait avec ses yeux de deux couleurs ne le tuez pas l'autre aussi on le laissa vivre à cause de son amour pour moi c'est une agnelle femme et nous voulions la vendre parce qu'elle a des yeux de deux couleurs et je crois que d'un oeil elle y voit peu mais nous la garderons si tu veux oh oui je voudrais bien que jamais on ne tue un agneau ils sont tellement innocents et leur voix est une voix d'enfant qui appelle la mère il me semble qu'on tue un enfant en tuant un de ceux-ci mais alors femme il n'y aurait plus de place pour nous sur la terre si tous les agneaux restaient en vie dit le berger le plus âgé berger le plus âgé je le sais mais je pense à leur douleur et à celle des brebis leur mère elles pleurent tant quand on leur enlève leur petit elles semblent vraiment des mères comme nous et moi je ne peux voir souffrir personne mais j'éprouve un déchirement pour une mère ainsi déchirée c'est une douleur différente de tout autre car pour nous se déchirent non seulement le cœur et le cerveau par le choc de la mort d'un enfant mais jusqu'à nos entrailles nous les mères restons unis à notre enfant toujours et c'est nous déchirer complètement que de nous l'enlever Marie ne sourit plus mais une larme brille dans son œil bleu et elle regarde Jésus qui l'écoute et la regarde et elle lui met une main sur le bras comme si elle craignait qu'on fut sur le point de l'arracher à son côté sur la route poussiéreuse arrive un petit groupe de gens armés six hommes accompagnés de gens qui poussent des cris les bergers regardent et parlent entre eux à voix basse puis ils regardent Marie et Jésus le plus âgé parle heureusement que tu n'entres pas à Bethléem ce soir pourquoi parce que ces gens qui viennent de passer et qui entrent dans la cité y vont pour arracher un fils à une mère oh mais pourquoi pour le tuer oh non qu'a-t-il fait Jésus aussi le demande et les apôtres s'approchent pour écouter on a trouvé tué sur le chemin de la montagne le riche Joël il revenait de six caminons avec beaucoup d'argent mais ce n'était pas des voleurs car l'argent était encore sur le mort le serviteur qui l'accompagnait a dit que son maître lui avait dit de courir en avant pour prévenir de son retour et sur la route se dirigeant vers le lieu où fut commis l'homicide il vit seul le jeune homme que l'on va tuer deux hommes du pays ensuite jurent qu'ils l'ont vu attaquer Joël maintenant les parents du mort exigent la mort du jeune homme et s'il est homicide tu ne le crois pas cela ne me paraît pas possible le jeune est un peu plus âgé qu'un adolescent il est bon il vit toujours avec sa mère dont il est le fils unique et elle est veuve une sainte veuve il ne manque pas de ressources et il ne pense pas aux femmes il n'est pas que réleur il n'est pas fou pourquoi alors a-t-il tué mais il a peut-être des ennemis qui Joël qui est mort ou Abel l'accusé l'accusé ah je ne saurais mais je ne saurais sois franc homme seigneur c'est une chose que je pense et Isaac nous a dit de ne pas penser du mal du prochain mais on doit avoir le courage de parler pour sauver un innocent si je parle que j'ai raison ou tort je devrais m'enfuir d'ici parce que Azer et Jacob sont puissants parle sans crainte tu ne seras pas contraint de fuir seigneur la mère d'Abel est belle jeune et sage Azer n'est pas sage ni non plus Jacob au premier la veuve plaît et au second le pays sait que le second est un coucou dans le ménage de Joël je pense que j'ai compris allons amis vous les femmes restez donc avec les bergers je reviendrai bientôt non fils je viens avec toi Jésus s'en va rapidement vers le centre de la cité les bergers restent indécis mais ensuite ils laissent le troupeau aux plus jeunes qui restent avec toutes les femmes sauf la mère et Marie d'Alphée qui suivent Jésus et se hâtent de rejoindre le groupe apostolique à la troisième rue qui coupe la voie principale de Bethléem ils rencontrent l'iscariote Simon Pierre et Jacques qui arrivent en gesticulant et en criant Pierre bouleversé dit quelle affaire maître quelle affaire et quelle peine un fils enlevé de force à sa mère pour qu'on le tue elle le défend comme une hyène mais c'est une femme contre des gens armés ajoute Simon le zélote elle saigne déjà de partout dit l'iscariote Jacques de Zébédé termine ils ont défoncé sa porte car elle s'était barricadée dans sa maison je vais la trouver oh oui toi seul peux la consoler il tourne à droite puis à gauche vers le centre du pays déjà on voit l'attroupement tumultueux qui s'agite et se presse près de la maison d'Abel et les cris d'une femme déchirant inhumain féroce en même temps que pitoyable arrive jusqu'ici Jésus se hâte en arrivant sur une place minuscule un élargissement de la rue plutôt qu'une place où le tumulte est à son comble la femme dispute encore son fils au garde elle s'accroche d'une main qui est devenue une griffe de fer au débris de la porte abattue et de l'autre reste attachée à la ceinture de son fils si quelqu'un cherche à l'en séparer elle le mord férocement insensible au coup qu'elle reçoit et à la souffrance des cheveux qu'on lui tire d'une manière si féroce qui amène sa tête en arrière et quand elle ne mord pas elle crie lâchez-le assassin il est innocent la nuit du meurtre de joël il était au lit près de moi assassin assassin calomniateur immonde parjure parjure le jeune garçon saisi aux épaules par ceux qui veulent l'enlever traîné par les bras se retourne le visage bouleversé écrit maman maman pourquoi dois-je mourir si je n'ai rien fait c'est un bel adolescent grand et élancé aux yeux noirs et doux aux cheveux noirs foncés légèrement frisés son vêtement déchiré laisse voir son corps souple et jeune presque comme celui d'un enfant Jésus aidé par ceux qui l'accompagnent fend la foule compacte et se ferait un chemin jusqu'au groupe pitoyable juste au moment où la femme à bout de force a été arrachée à la porte et traînée comme un sac lié au corps de son fils sur les pierres du chemin mais cela dure pendant quelques mètres seulement un coup plus violent arrache la main de la mère à la ceinture du fils et la femme tombe en avant en frappant durement son visage contre le sol et en saignant encore davantage mais tout de suite elle se redresse sur les genoux en tendant les bras pendant que le fils qu'on emporte rapidement autant que le permet et la foule qui s'écarte difficilement libère son bras gauche et l'agite en se tordant en arrière et en criant maman adieu rappelle-toi toi au moins que je suis innocent la femme le regarde avec des yeux de folle et puis tombe à terre évanoui Jésus se présente devant le groupe des gardes arrêtez-vous un moment je vous l'ordonne et son visage ne souffre pas de réplique qui es-tu ? demande agressif un citadin du groupe nous ne te connaissons pas écarte-toi et laisse-nous aller pour qu'il soit tué avant que la nuit arrive je suis un rabbi le plus grand au nom de Yahvé arrêtez-vous ou Dieu vous foudroira à ce moment il semble que lui va les foudroyer qui est témoin contre celui-ci ? moi lui et lui répond celui qui a parlé le premier votre témoignage n'est pas valable parce qu'il n'est pas vrai et pourquoi peux-tu le dire ? nous sommes prêts à le jurer votre serment est un péché nous péchés ? nous ? vous de même que vous couvez la luxure que vous nourrissez la haine que vous êtes avides des richesses que vous êtes homicides vous êtes également parjure vous vous êtes vendus à l'impureté vous êtes capables d'accomplir n'importe quelle infamie fais attention à tes paroles je suis Hazer et moi je suis Jésus tu n'es pas d'ici tu n'es pas prêtre ni juge tu n'es rien tu es l'étranger oui je suis l'étranger car la terre n'est pas mon royaume mais je suis juge et prêtre non seulement de cette petite portion d'Israël mais de tout Israël et du monde entier allons allons nous avons affaire à un fou dit l'autre témoin et il pousse Jésus pour l'écarter tu ne feras pas un pas de plus tonne Jésus en le regardant d'un regard de miracle qui subjugue et paralyse comme il rend la vie et la joie quand il le veut tu ne fais pas un pas de plus tu ne crois pas à ce que je dis eh bien alors regarde ici il n'y a pas la poussière du temple ni son eau et il n'y a pas de paroles écrites avec de l'encre pour rendre très amère l'eau qui est le jugement pour la jalousie et l'adultère mais ici il y a moi et c'est moi qui rend le jugement la voix de Jésus est une sonnerie de trompette tant elle est pénétrante les gens se bousculent pour voir seule Marie très sainte et Marie d'Alphée sont restées pour secourir la mer évanouie et voici comment je juge donnez-moi une pincée de la poussière de la route et une goutte d'eau dans un vase et pendant qu'on me les donne vous les accusateurs et toi l'accusé répondez-moi es-tu innocent fils dis-le avec sincérité à celui qui est pour toi le sauveur je le suis seigneur Hazer peux-tu jurer n'avoir dit que la vérité je le jure je n'aurai pas de raison de mentir je le jure par l'autel que descendent du ciel une flamme qui me brûle si je ne dis pas la vérité Jacob peux-tu jurer que tu es sincère dans l'accusation et sans un motif secret qui te pousse à mentir je le jure par Yahvé seul l'amour pour mon ami assassiné me pousse à parler avec celui-ci je n'ai rien de personnel et toi serviteur peux-tu jurer d'avoir dit la vérité je le jure mille fois s'il le faut mon maître mon pauvre maître et il pleure en cachant sa tête avec son manteau c'est bien voici l'eau et voici la poussière et voici la parole toi Père Saint et Dieu Très-Haut accomplis par mon intermédiaire le jugement de vérité pour que vie et honneur soient rendus à l'innocent et à sa mère désolée et un juste châtiment à qui n'est pas innocent mais pour la grâce que j'ai à tes yeux ni flammes ni morts mais qu'une longue expiation arrive à ceux qui ont commis le péché le péché le péché il dit ces paroles en tenant les mains étendues sur le vase comme fait le prêtre pendant la messe à l'offertoire puis il plonge sa main droite dans le vase et de sa main mouillée il asperge les quatre qui sont soumis au jugement et leur fait boire une gorgée de cette eau d'abord au jeune homme puis aux trois autres ensuite il croise les bras sur sa poitrine et les regarde la foule aussi regarde et après un moment pousse un cri et se jette le visage contre terre alors les quatre qui étaient alignés se regardent entre eux et crient à leur tour le premier le jeune homme crie de stupeur les autres d'horreur car ils voient leur visage couvert d'une lèpre subite alors que le jeune homme en est indemne le serviteur se jette au pied de Jésus qui s'écarte comme tout le monde y compris les soldats et il s'écarte en prenant par la main le jeune Abel pour qu'il ne se contamine pas près des trois lépreux et le serviteur crie non non pardon je suis lépreux ce sont eux qui m'ont payé pour retarder le maître jusqu'au soir pour le frapper sur le chemin désert ils m'ont fait exprès déférer la mule ils m'ont appris à mentir en disant que j'étais venu en avant au contraire j'étais avec eux pour le tuer et je dis aussi pourquoi ils l'ont fait parce que Joël s'était aperçu que Jacob aimait sa jeune femme et parce que Hazer voulait la mère d'Abel et qu'elle le repoussait ils se sont mis d'accord pour se débarrasser en même temps de Joël et d'Abel et jouir des femmes j'ai parlé enlève-moi la lèpre enlève-la moi Abel tu es bon prie pour moi Jésus dit toi va auprès de ta mère qu'en sortant de son évanouissement elle voit ton visage et revienne à une vie tranquille et vous à vous devrais-je dire qu'il vous soit fait ce que vous avez fait et ce serait humaine justice mais je vous livre à une expiation surhumaine la lèpre dont vous êtes horrifié vous préserve d'être saisis et tués comme vous le méritez peuple de Bethléem écartez-vous ouvrez-vous comme les eaux de la mer pour les laisser aller à leur longue galère galère terrible plus atroce qu'une mort immédiate et c'est une pitié de Dieu pour leur donner possibilité de se repentir s'ils le veulent allez la foule se colle au mur pour laisser libre le milieu du chemin les trois recouverts de la lèpre comme s'ils étaient malades depuis des années s'en vont l'un derrière l'autre vers la montagne dans le silence du crépuscule qui descend et qui a fait taire toutes les voix d'oiseaux et de quadrupèdes on n'entend que leur pleure purifiez le chemin avec quantité d'eau après y avoir allumé le feu et vous soldats allez rapporter que justice est faite est faite selon la plus parfaite loi mosaïque Jésus se dispose à aller où sa mère et Marie d'Alphée continuent de secourir la femme qui revient lentement à elle pendant que son fils caresse ses mains glacées et les baise mais les gens de Bethléem avec un respect mêlé de crainte le prient parle-nous Seigneur tu es réellement puissant tu es certainement celui dont a parlé l'homme qui en passant par ici a annoncé le Messie je parlerai à la nuit près du bercail des bergers pour l'instant je vais aider la mère à se rétablir et il va trouver la femme qui est assise sur les genoux de Marie d'Alphée elle se remet de plus en plus en regardant le visage affectueux de Marie qui lui sourit elle ne se rend pas bien compte jusqu'au moment où elle dirige son regard sur la chevelure d'ébène de son fils qui est penchée sur ses mains tremblantes et elle demande je suis morte moi aussi ce sont les limbes non femme c'est la terre et celui-ci est ton fils sauvé de la mort et celui-là c'est Jésus mon fils le sauveur la femme a un premier mouvement bien humain elle rassemble ses forces et s'avance pour prendre la tête inclinée de son enfant elle le voit sain et sauf l'embrasse avec frénésie pleurant riant retrouvant tous les noms qu'elle lui donnait quand il était petit pour lui dire sa joie Abel dit oui maman oui mais maintenant regarde non pas moi mais lui lui qui m'a sauvé bénis le Seigneur la femme encore trop faible pour se lever ou pour se mettre à genoux tend ses mains qui tremblent et saignent encore elle prend la main de Jésus en la couvrant de baisers et de larmes Jésus lui met sa main gauche sur la tête en lui disant sois heureuse en paix et sois toujours bonne et toi aussi Abel non mon Seigneur ma vie et celle de mon fils sont à toi parce que tu les as sauvés permets-lui d'aller avec les disciples comme déjà ils le désiraient depuis qu'ils sont venus ici je te le donne avec tant de joie et je te prie de permettre que moi je le suive pour le servir et servir les serviteurs de Dieu et ta maison ô Seigneur est-ce que quelqu'un qui renaît à la vie peut avoir les sentiments qu'il avait avant de mourir par toi Myrta est sortie de la mort et de l'enfer dans ce pays je pourrais arriver à haïr ceux qui m'ont torturé dans mon enfant et tu prêches l'amour je le sais permets donc à la pauvre Myrta d'aimer le seul qui mérite l'amour sa mission ses serviteurs maintenant je suis encore épuisé et ne pourrai te suivre mais dès que je le pourrai permets-le-moi Seigneur je serai à ta suite et près de mon Abel tu suivras ton fils et moi avec lui sois heureuse sois en paix maintenant avec ma paix adieu adieu et pendant que la femme soutenue par son fils et quelques pieuses personnes rentrent à la maison Jésus avec les bergers les apôtres la mère et Marie d'Alphée sort du pays pour se rendre ensuite au bercail situé à l'extrémité d'une rue qui débouche dans les champs un grand feu a été allumé pour éclairer la réunion assis en demi-cercle dans les champs un grand nombre de gens attendent que Jésus vienne parler en attendant il parle des événements du jour Abel aussi est là avec beaucoup de gens qui se félicitent en disant que tous croyaient à son innocence mais vous étiez prêt à me tuer pourtant même toi qui m'avez salué à la porte de ma maison à l'heure où on tuait Joël ne peut se retenir de répondre le jeune homme et il ajoute mais moi je te pardonne au nom de Jésus voilà que Jésus vient du bercail vers eux grand vêtu de blanc entouré par les apôtres suivi par les bergers et les femmes la paix à vous tous Si ma venue a servi à instaurer le règne de Dieu parmi vous que béni soit le Seigneur Si ma venue a servi à faire éclater une innocence que béni soit le Seigneur Si le fait d'être arrivé à temps pour empêcher un crime sert aussi à donner à trois coupables un moyen de se racheter que béni soit le Seigneur Maintenant cette journée nous incite à méditer un grand nombre de choses Nous les méditerons pendant que la nuit descend pour envelopper de ténèbres la joie de deux cœurs et le remords de trois autres Dans ces ténèbres elles voilent comme sous un voile pudique les larmes joyeuses des premiers et les larmes brûlantes des autres que cependant Dieu voit Entre toutes ces choses il y a cette tendance à considérer comme nulle et inutile ce que Dieu a donné par la loi La loi donnée par Dieu est théoriquement très observée en Israël mais réellement elle ne l'est pas La loi est là analysée disséquée mise en morceaux au point de la faire mourir par des tortures subtiles Elle est là mais comme un cadavre momifié elle est sans vie sans respiration sans circulation de sang bien qu'elle ait l'apparence de quelqu'un que le sommeil a immobilisé ainsi la loi n'a ni vie ni respiration ni sang en trop 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 de cœur Sur une momie on s'assoit comme sur un tabouret Sur une momie on peut poser des objets des vêtements même des ordures si on veut et elle ne se révoltent pas parce qu'elle n'a pas de vie Ainsi trop de gens font de la loi un tabouret un appui une décharge pour leurs ordures certains qu'elle ne se révoltent pas en leur conscience parce que pour eux elle est morte Je pourrais comparer une grande partie d'Israël aux forêts pétrifiées que l'on voit ça et là dans la vallée du Nil et dans le désert de l'Égypte C'étaient des bois et des bois de plantes vivantes nourries par la sève bruissantes au soleil couvertes de beaux feuillages de fleurs de fruits Elles faisaient du lieu où elles avaient grandi un petit paradis terrestre cher aux hommes et aux animaux qui oubliaient l'aridité désolée du désert la soif ardente que le sable donne à l'homme par sa poussière brûlante qui pénètre dans la gorge Ils oubliaient le soleil impitoyable qui en peu de temps calcifie les cadavres en les décharnant en consumant les chairs en poussière et en laissant coucher dans les vagues des sables des squelettes et encore des squelettes polies comme par un ouvrier soigneux Ils oubliaient tout sous cette ombre verte bruissante riche en eau et en fruits qui restauraient consolaient redonnaient du courage pour de nouveaux parcours Puis pour une cause inconnue comme des choses maudites elles se sont non seulement desséchées comme font les arbres qui bien que morts servent encore à faire du feu dans les foyers de l'homme ou des brasiers pour éclairer la nuit éloigner les fauves et chasser l'humidité de la nuit pour les voyageurs éloignés des pays mais ces arbres n'ont pas servi comme bois ils sont devenus de la pierre de la pierre la silice du sol semble par un sortilège être montée des racines aux troncs aux branches aux feuillages puis les vents ont brisé les branches les plus faibles devenus semblables à de l'albâtre qui est à la fois dur et mou mais les branches les plus grosses sont là sur leur tronc puissant pour tromper les caravanes fatiguées qui sous les reflets éblouissants du soleil ou sous la lumière spectrale de la lune voient se profiler les ombres des troncs qui se dressent sur les plaines ou dans le fond des vallées qui ne voient l'eau qu'aux époques des crues fécondes cherchant avec angoisse un refuge de quoi se restaurer un puits des fruits frais et les yeux fatigués par le reflet du soleil sur les sables sans rien qui en abrite les caravaniers se précipitent vers les forêts fantômes de vrais fantômes apparences illusoires de corps vivants présence réelle de choses mortes je les ai vus j'en ai gardé le souvenir bien que je fusse seulement un peu plus grand qu'un tout petit comme d'une des plus tristes choses de la terre c'est ainsi qu'elles m'étaient apparues tant que je n'ai pas eu touché mesuré pesé les choses de la terre qui sont totalement tristes parce qu'elles sont complètement mortes les choses immatérielles c'est à dire les vertus et les âmes mortes les premières mortes dans les âmes mortes les âmes parce qu'elles se sont tuées la loi est en Israël mais elle y est comme les arbres pétrifiés dans le désert devenus silice morte cause d'erreur objet destiné à se corroder sans utilité objet nuisible même comme les arbres pétrifiés parce qu'ils créent des mirages qui attirent en éloignant des vrais oasis en faisant mourir de faim de soif de désolation en attirant vers leurs morts chose morte qui en attirent d'autres à la mort comme on lit dans certains récits de mythes païens aujourd'hui vous avez eu un exemple de ce que c'est qu'une loi réduite à l'état de pierre dans une âme devenue elle aussi de pierre c'est la source de toutes sortes de péchés et de malheurs que cela vous serve à savoir vivre et à savoir faire vivre la loi en vous dans son intégrité que moi j'éclaire par des lumières de miséricorde la nuit est profonde les étoiles nous regardent et Dieu avec elles levez votre regard vers le ciel étoilé et élevez votre esprit vers Dieu et sans critiquer les malheureux déjà punis par Dieu sans orgueil pour n'avoir pas leur péché promettez à Dieu et à vous-même de ne pas tomber dans l'aridité des plantes maudites des déserts et des vallées d'Egypte la paix soit avec vous il les bénit et puis se retire dans la vaste enceinte du bercail entouré de portiques rustiques sous lesquels les bergers ont étendu une bonne couche de foin pour servir de lit aux serviteurs du Seigneur aux serviteurs du Seigneur aux serviteurs du Seigneur